Alhamdoulilah, alors si tu n'as pas le million à 30 ans, voire 25 ans ou plus tôt, tu as quelque part gâché ta vie ou bien tu n'as pas été assez intelligent. Ça c'est la parole que lancent beaucoup de pseudo, je dis bien pseudo, traders, influenceurs, mythos, vendeurs de formation. Parce que quand on est millionnaire apparemment on a besoin de vendre des formations à nos jeunes. Et les jeunes, ils pensent que la norme c'est d'être millionnaire et ils en font une fin en soi. Il y a un objectif suprême et ils ne considèrent plus là le fait d'avoir de l'argent comme un moyen pour faire le bien, pour vivre et encore mieux pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala puisqu'Allah est satisfait du riche reconnaissant. Il n'y a pas de mal d'avoir de l'argent à partir du moment où tu n'en fais pas une fin en soi. Mais c'est un moyen qui te permet de faire le bien, de vivre et de faire le bien autour de toi et de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala sans être détourné par ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Non, ils font croire que c'est ça la vraie vie et les vrais intelligents, ce sont ceux qui ont gagné des millions voire le million à 20 ans ou 25 ans. Non, 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 tout dépend de la conception qu'on a de l'intelligence. Le prophète a été interrogé dans le hadith rapporté par un homme, il lui a dit quels sont les meilleurs des croyants ? Le prophète a.s. n'a pas dit ceux qui ont le plus de connaissances, ceux qui font le plus qiyam ou lail, ceux qui... Non, 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 il dit a.s. ceux qui ont le meilleur comportement, la relation sociale. Et il dit quelles sont les personnes les plus intelligentes ? Le prophète a.s. a dit ce sont ceux qui se souviennent le plus de quoi el mawt la mort et qui s'y préparent le mieux, c'est-à-dire intelligemment. C'est-à-dire que les personnes intelligentes, ce ne sont pas ceux qui ont compris qu'il fallait investir dans ce qui est le moins volumineux et qui dure le moins de temps comme ceux qui investissent tout, je dis bien tout, pour cette vie d'ici-bas, qui dure très peu et qui est très courte et qui peut-être même celui qui a des millions, tout va s'arrêter dans une heure. Non, les vrais intelligents, et c'est logique, c'est une question de bon sens. Tout dépend après de la conception du bon sens qu'on a et comment on comprend le bon sens. Eh bien, les vrais intelligents, ce sont ceux qui se disent, je ne vais pas investir dans une chose ou dans une vie qui dure très peu en oubliant ma vie de l'au-delà. Non, j'investis pour ici-bas, mais j'investis pour ceux qui rapportent le plus au niveau du volume et du temps. Et le prophète, alayhi sallat wa sallam, détrompe-toi, ne te trompe pas plutôt. Eh bien, le prophète, alayhi sallat wa sallam, nous rappelle que celui qui est riche, c'est celui qui vivra avec al-qana'a. C'est quoi le qana'a ? C'est de se suffire de ce qu'Allah nous a donné. Et quand tu te suffis de ce qu'Allah t'a donné, il y a al-baraka, la bénédiction. Et quand il y a al-baraka, tu fais beaucoup avec peu. Tandis que le millionnaire ou le milliardaire Je dis bien qui n'est pas reconnaissant Et qui en fait une fin en soi Il n'est jamais satisfait Donc il n'est jamais apaisé Donc il n'y a pas de baraka Donc il ne pourra pas faire tout ce qu'il veut vraiment Avec la grande quantité qu'il a Donc tout est une question de Se suffire de ce qu'on a Et de baraka, de bénédiction Et de garder les pieds sur terre Garder les pieds sur terre Celui qui a réussi vraiment Celui qui a 25 ans forcément a été millionnaire Ou milliardaire, encore une fois S'il l'a été en étant intelligent et sage Sans oublier Allah subhanahu wa ta'ala Et son message alayhi salatu wa salam Et en faisant une priorité pour lui L'au-delà il n'y a pas de mal Mais en général ce n'est pas le cas malheureusement Celui qui a vraiment réussi C'est celui qui a 20 ans ou 25 ans a rendu heureux ses parents A rendu joyeux ses parents C'est celui qui a 20 ans ou 25 ans ou peu importe A réussi à faire son pèlerinage avec de l'argent halal S'il en avait les moyens Celui qui a vraiment réussi c'est celui qui s'est marié tôt Et a assumé son rôle De bonhomme comme il se devait Avec un bon comportement Celui qui a réussi c'est celui qui a appris le Coran Et c'est celui qui a réussi à appliquer le Coran C'est celui-là qui a réussi Donc gardez les pieds sur terre Et qu'Allah vous préserve